salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test avec un nouveau smartphone donc aujourd'hui on s'attaque au humidigi z pro donc téléphone que vous avez vu en déballage par par Seb donc il a beaucoup de téléphones en ce moment à faire donc il me l'a envoyé pour en faire le pour en faire le test ce téléphone est déjà réservé voilà il a été réservé via notre blog donc en téléphone à venir à réserver donc n'hésitez pas vous aussi à aller faire un tour de temps en temps sur le blog voir un peu les téléphones qui arrivent qui sont commandés etc ou qu'on a déjà et qui sont à vendre pour les réserver parce que ça va super vite mais pour ce modèle là on vous mettra on vous mettra un lien dans la description et si vous voulez l'acheter par exemple sur sur gearbest donc voilà donc on va attaquer de suite donc téléphone qui a été envoyé par gearbest donc on est sur le z pro et on va attaquer de suite on va regarder les caractéristiques sur le site directement allez on va regarder les caractéristiques de suite donc on est sur le site gearbest 235 euros 0.4 pour ce midi z pro voilà alors on va regarder les caractéristiques donc android 6 5 5 écran 5 5 avec un eu x 27 dk core 2,6 gigahertz 4 giga de ram 32 giga de rome voilà 13 mégapixels pour l'appareil photo donc c'est du full hd en 2,5 d c'est à dire que les bords ici sont un petit peu incurvés voilà système d'android ils le disent android pur android 6 il y aura une mise à jour android 7 via hota je n'ai toujours pas reçu deux mises à jour depuis la réception du téléphone pour l'instant toujours pas d'android 7 donc c'est un 432 extension jusqu'à 256 giga par carte sd deux caméras de deux fois 13 mégapixels une caméra frontale de 13 mégapixels également le bluetooth 4.1 les fréquences la 4g 800 1800 2100 2600 donc b1 b3 b7 b20 donc on est fou de 4g sur ça y'a pas de souci sans la vue sans la vue le screen ouais full hd 1920 80 ils vont pas nous dire si on a du gorille à glace je pense que bien évidemment oui la batterie on est sur du 3780 voilà alors est ce qu'ils vont nous le dire par ici le traitement c'est assez foncé 1 je sais pas si hop si vous allez bien y voir 13 mégapixels ils parlent pas il 27 écran sharp voilà 95% ntsc je suis en train de voir si on a le gorille à la nouvelle glace génération c'est du dragon dragon tral glace la protection donc on n'est pas sur du gorille à on est sur du dragon tral voilà ce qui peut être très bon il n'y a pas de souci on a le la face charge voilà l'usb c'est etc le capteur d'empreintes avec touch id 2.1 ça c'est bon 250 giga et ça c'est des photos les photos commerciales donc voilà pour la partie la partie caractéristiques bon on vient de voir les caractéristiques donc sur le site gearbest directement donc on vous le répète si vous intéresse on vous fait un lien d'achat direct pour acheter ce téléphone donc on va passer au design donc vous l'avez vu aussi pendant le déballage donc le design de ce z pro il est super super beau franchement honnêtement dans cette couleur en plus il est juste magnifique tout en alu juste avec les deux petites bandes ici pour laisser passer le réseau on a le double caméra ici derrière le double flash led le micro d'ambiance voilà sur la partie basse on retrouve l'usb c'est haut parleur micro voilà deux petites vis ici qui laisse à qui laisse prétendre donc on peut ouvrir le téléphone par l'écran par le haut comme ceci on retrouve aussi le bouton homme qui fait office de capteur d'empreintes et qui marche super bien honnêtement hop c'est pas un des plus rapides mais il fonctionne bien mais pas de souci là dessus sur le côté gauche donc on retrouve le tiroir sim sim carte sd donc on met soit une micro sim une nano sim et carte sd ou on enlève la carte sd et on met deux nano sim voilà hop donc ça c'est bon on en place tac il va parfaitement il n'y a pas de jeu ici dans les tiroirs il épouse très bien le châssis sur le haut on retrouve le jack 3 5 et ce sera tout et sur le côté bouton power et volume plus moins léger jeu aussi peut-être dans le dans le volume plus moins donc voilà un design vraiment vraiment super joli midi j s'améliore de plus en plus sur leur sur leur modèle donc on retrouve l'écran 5 5 on a vu les caractéristiques de l'écran déjà la caméra frontale le haut parleur ici en haut et un écran vraiment bien brillant et super super joli et magnifique cet écran hop donc batterie non amovible on l'a vu à part si on démonte bien sûr le téléphone la led de notification je prends mon câble donc on a bien une led pour le rechargement et pour les notifications également ça il n'y a pas de souci et on va regarder la partie otg ça on aura fait le tour donc il devrait pas y avoir de problème non plus voilà il a bien détecté le périphérique la clé usb donc il fait bien otg il n'y a pas de problème avec ça aussi hop donc les boutons ne sont pas rétroéclairés parce qu'ils sont soit sur l'écran ici donc retour widget etc mais ils sont pas rétroéclairés ils sont ils sont invisibles et ici on revient dans le menu bouton homme bien on va dans la catégorie bouton on clique sur le bouton réel et là on les fait afficher sur l'écran directement voilà donc double option ça fait comme sur le humi super et d'autres humis aussi mais ça c'est plutôt bien moi je préfère les avoir directement ici en bas c'est plus sympa ça laisse plus de visibilité sur l'écran c'est beaucoup mieux allez on passe à la suite alors on va regarder la partie écran partie écran donc on n'a pas de film de protection il y en a déjà un car il dessus mais c'est juste pour le transport le colisage on n'a pas de protection de film on a vu le traitement du verre sur le site gearbest up réactivité franchement plutôt bien rien à tirer là dessus là on est on est impeccable là on va regarder il est passé où mes paramètres il est ici on va regarder affichage donc on a bien de miravision hop contraste on le voit nettement il n'y a pas de soucis là dessus donc on va mettre le contraste et on a les modes on va mettre brillant donc là on est plutôt bien là dessus ça c'est pour optimiser la fluidité ils disent le clear motion voilà si on le met pas a priori ça saccade pour les vidéos si on le met on voit qu'à gauche c'est bien bien linéaire donc on a ça pour la partie écran bon après on retrouve luminosité les couleurs de température on peut choisir aussi on a pas mal de réglages quand même on peut modifier la température fond d'écran veille voilà diffusé et on peut paramétrer pour un étui la flip cover voilà pour la coque etc donc ça c'est plutôt bien pour la partie affichage on va regarder sur display tester hop ce que ça nous dit donc on est bien sur du 1080 1920 voilà 480 dpi c'est plutôt bien hop on va passer au pixel alors il est vrai comme il avait dit on a peut-être ici une légère fuite entre l'écran et le châssis là c'est éclairé un peu plus ici sur le côté je sais pas si vous allez le voir super bien le bleu après pas de pixels défectueux là on le voit un petit peu ici on le voit légèrement là mais bon ça gêne en rien le beau noir le bleu on va regarder les photos réelles moi je trouve il a un écran vraiment magnifique il n'y a pas de problème là dessus voilà et nickel voilà pour la partie écran on va passer à la partie logiciel 1 donc on est sur l'android stock voilà on est sur android 7 hop euh android 6 android 6 c'est bizarre oui non il est pas passé sur android 7 non on est sur android 6 je dis des conneries android 6 bah c'est même bizarre qu'il soit pas sous android 7 il y a eu deux mises à jour là depuis depuis que je l'ai reçu la dernière date du 20 avril 2017 bon ça va peut-être suivre hein à mon avis il devrait avoir le 7 sans problème hein hop non après sur la boîte il disait quoi il disait rien android 6 ouais hop allez ça donc on a dit type de launcher stock tiroir d'application ici voilà pas de surcouche pas du tube d'installer d'origine etc vraiment pur on laisse appuyer on a les fonds d'écran les widgets hop les systèmes wallpaper voilà on a les fonds d'écran hop les widgets rien de plus on a cette barre google qu'on ne peut pas enlever d'origine c'est bien dommage après il faudra passer par un launcher alternatif si vous voulez modifier un peu plus un peu plus là customiser un peu les icônes etc les mises à jour en haut on a vu qu'on les avait l'OTG c'était bon hop on va regarder les options de la rom donc wifi téléchargement turbo carte sim etc affichage on a vu sans notification application stockage hop donc on est bien sur un 32 gigas avec 12 utilisés euh la batterie donc on a un indicateur on a le pourcentage ça c'est bon hop la mémoire on était bien sur un 4 gigas au total de ram localisation sécurité c'est pour le capteur d'empreintes verrouillage verrouillage automatique message empreinte chiffré le smart lock administrateur sous synchrony bon tout ça il n'y a rien de particulier les comptes les langues et saisies sauvegarde harlequin les leds donc vous pouvez définir quelle couleur vous voulez pour les messages les appels manqués etc le mode économie de batterie on peut l'activer ou non ça c'est plutôt bien aussi donc les boutons on l'a vu hop ben pour les boutons switch back induction bouton c'est à dire que ici c'est le retour et là c'est le menu on peut les inverser si on clique sur ce bouton on les inverse quand on reste appuyé sur le milieu ça ouvre le multitâche donc ça c'est pour les boutons les arrêts de tâches de fond voilà on peut plus nettoyer qu'à la normale avec cette option accessibilité à propos du téléphone voilà on a fait le tour de la rome et de ses options voilà le centre de notification basique hop je crois qu'on a rien de plus en termes d'options ou de ou d'applications de pré-installés donc là on a fait le tour de ça hop sec et on passe à la suite et allez on va passer au benchmark on va regarder AnTuTu le score qu'il a pu donner donc on est sur un score de 89 976 points c'est très bien hop les infos donc on retrouve ce qu'on a pu voir les appareils photo tout ça on l'a vu dans les caractéristiques on va pas revenir dessus l'affichage hop je vais le poser ici voilà il fera pas plus de 5 hop il fera pas plus de 5 points là-dessus on va regarder le reste dans galerie dans les captures hop donc Epic Citadel je reviens ici en ultra high quality 49,5 fps et 49,8 en high performance voilà qu'est-ce que j'ai pas fait en screen ici non le 3D Mark je l'ai pas capturé alors 3D Mark ce qui est bizarre les trois les deux premiers benches fonctionnent pas je sais pas pourquoi on va le voir ensemble là alors ici quand je vais dans le benchmark les single shots ici ne veulent pas marcher on va réussir aujourd'hui je sais pas quand je fais run il veut pas le prendre il veut pas le prendre c'est vraiment étonnant je comprends pas quand on fait my devise voilà tous les 3 High Storm ont été pris sans problème donc là on voit les scores hop comme ça je vous laisse voir pas de soucis mais les autres les autres il a pas voulu les prendre alors je comprends pas pourquoi les deux single shots les single shots extrêmes ils veulent pas passer donc je sais pas c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre voilà pour la partie bench on va refaire on a pas fait tout à l'heure pour l'affichage mais bon j'ai pas eu de problématique avec ça l'écran fonctionne bien par coup ça y'a pas de problème tac on va faire en même temps les sensors comme ça tant qu'on y est donc là on a l'accéléromètre y'a pas de soucis cloup voilà y'a pas de problème avec celui-ci le light sensor aussi l'orientation ça en est bon capteur proximité ça fonctionne pas de problème y'a que les températures sensor qu'on a pas le gyroscope il y est ça c'est bon le magnétique alors je sais pas trop comment ça marche mais il y est le magnétique sensor le son donc on aura que le sensor température et de pression qu'il y a pas tout le reste y'a tout le reste y'a là-dessus donc on a vu epic stadelle hop donc le 3d marque vous avez vu les scores avec deux qui ne fonctionnent pas donc on va passer direct on va se faire un petit réel racing là là on va se mettre un peu d'unité ça va en même temps la partie haut parleur tiens allez une course tac très pituité 20 6 7 8 9 12 12 13 14 on voit le décor très bien fini il n'y a pas de lag rien on est juste bien franchement bonne définition bonne fluidité tout va bien pour Real Racing il n'y a aucun problème on va se faire le petit Rayman j'avais pré-lancé les jeux un peu avant et ils sont bien restés en mémoire c'est plutôt bien alors le petit Rayman ici tuc là aussi il est bien bien fluide et bien rapide rayman il n'y a pas de souci là un peu long donc elle fluide rien à dire hop et voilà finish donc tout bon pour Emma aussi ça tourne parfaitement allez donc on aura vu là la partie jeu et benchmark très bien franchement bien équilibré ça tourne bien pas de souci le téléphone ne chauffe pas non plus voilà franchement moi j'ai eu aucun problème à l'utilisation de ce de ce UMI DJ qui est juste bien franchement juste joli et bien allez on va passer à la partie photo et allez on va regarder la partie photo donc on va se prendre une photo ici en direct et après on verra ce que ça a pu donner déjà en termes d'options donc on a le panorama on a la vidéo la pro photo qu'est-ce que c'est ça ? la partie pro photo avec les ISO les balances etc vous avez pas mal de réglages le face botti voilà pour embellir la partie photo normale la partie boc voilà où on peut donc flouter les alentours on va flouter toute cette partie là je vous montrerai les photos que j'ai prises et on a la partie mono on va flouter toute cette partie là la partie noir et blanc voilà qui font des effets juste bien quoi la partie photo franchement j'ai été satisfait pour ça il n'y a pas de soucis quoi allez hop on va se prendre le petit le petit spinner et le petit stomp trooper vous voyez si on arrive vraiment au proche proche là on voit que ça va saturer mais partie photo plutôt bien franchement on y voit absolument bien hop ici notre Storm aussi franchement bonne qualité bon appareil photo là chez UMI DJ très bien hop allez on va regarder maintenant les photos que j'ai prises en direct allez les photos que j'ai prises on va commencer avec la photo de nuit qui est juste franchement bien éclairé on peut remarquer que le flash devait être à ce niveau là mais il est quand même bien réparti et ça rend une photo de pleine nuit avec le flash plutôt bien bien éclairé et tout franchement franchement le top là impressionnant sur ce côté là il a fait de remarquables photos ensuite la photo que je vous avais mise sur Facebook la photo en noir et blanc ça rend bien aussi voilà une photo d'extérieur d'une fleur franchement ça rend bien aussi on a des belles couleurs là il n'y a pas 36 couleurs non plus on a le vert et tout ça mais c'est un bon rendu ça fait plaisir voilà d'avoir un bel appareil photo comme ça l'autre photo faite en mode bock voilà où c'est tout flouté tout autour j'ai mis en maximum donc c'est vrai que ça accentue beaucoup mais vous pourrez arriver à faire de de jolies photos comme ça la photo d'extérieur voilà avec le ciel et tout voilà qui était plutôt bien aussi la photo de la petite abeille qui est plutôt bien réussi aussi franchement ça va ça rend bien les couleurs sont là voilà et ça c'est des photos donc on a prise ici là tout à l'heure celle-ci et celle-ci et on n'a pas fait ça me fait une tête chelou donc voilà ce que ça peut donner FaceTime c'est vrai que je ne vous ai pas fait la photo mais bon ça rend plutôt bien franchement appareil photo bien franchement rien à dire ça fait des photos plutôt bien satisfaisantes et c'est un bon point encore pour ce pour ce UMI-Digi allez on passe à la suite alors on va passer à la partie GPS donc hop un premier fixe en seconde 19 satellites 9 utilisés et là 18 et 10 en une seconde le deuxième fixe donc bon le ratio est plutôt pas mal et bon après comme on dit à chaque fois tout dépend de l'endroit peut-être où on se trouve mais plutôt bien j'ai oublié de faire les screenshots de Maps les Maps marchent sans problème donc pour la partie GPS pour moi c'est tout bon alors on va regarder la partie audio tac on va se mettre une musique ici hop on va se connecter tout le reste sans sortir les câbles alors on va voir déjà ça on va prendre le dessin un petit peu bon voilà comme ça en même temps vous voyez un peu le design de la musique on peut faire le mode DJ etc les effets sonores la bibliothèque donc on peut peut-être aussi agrandir un peu les basses tac on peut le voir peut-être aussi dans le mode verrouillage on l'a pas voilà rien on l'a ici aussi hop donc pour le haut-parleur c'est bon on va raser le jack hop on va se mettre en oxydiaire toc c'est bon on va se mettre hop en bluetooth ici paramètres bluetooth activé on va faire avec celle-ci c'est bon l'allumé philips hop connexion voilà on revient là ici voilà rien à dire pour la partie bluetooth jack haut-parleur quand même il a un bon son le haut-parleur c'est plutôt pas mal c'est plutôt bien alors ça va regarder hop c'est bizarre mais ils ne sortent pas toujours les mêmes vidéos donc on est bien sûr 1080p c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Vous avez vu, la qualité vidéo est plutôt bien aussi, il n'y a rien à dire, dans Full HD, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc là, plutôt concluant pour tout ça, c'est plutôt bien. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, allez, on va regarder les qualités Wifi, là je suis à plein pot ici, ça on peut enlever le réseau. Qu'est-ce que je fais là ? Je ne sais pas si je veux faire ça, tac tac, là, IMEI, WMEI en 35, voilà, étoile, 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 hop, les bandes 2G, 3G, 4G, B1, B3, B7, B8 et B20. Donc on est sur du Full. Là, il disait quoi ici ? Network 900, 2100, FDD 800, 1800, 2100, 2600. Donc on a tout, voilà, vous avez la Full 4G. Hop, on va remettre ça là. C'est plutôt bien. Donc impeccable, bon point pour la partie réseau, aussi pour ce UMIDIGI. Voilà, donc il nous restera la partie autonomie à faire, à regarder, hop, mais sinon, voilà, je le répète, magnifique téléphone, franchement, bonne prise en main, voilà, avec ce bouton qui n'est pas, qui est juste tactile, voilà, pour le capteur d'emprunte et le retour, c'est juste bien, l'écran qui est magnifique, etc. Voilà, on va se faire la conclusion après, on va se regarder l'autonomie. Allez, dernier point à voir, l'autonomie. Donc j'ai utilisé 72% en 8h59, donc en presque 9h, sachant que j'ai démarré le test à 11h. Voilà, je n'ai pas démarré comme d'habitude, vu que je l'ai fait un jour de repos. Normalement, je commence à 7h30 le test. Là, j'ai commencé plus tard, donc il est donné pour une vie moyenne de 13h32. Bon, on ferait largement, largement la journée avec. Il n'y a pas de souci, nous, on le sollicite beaucoup. Et d'ailleurs, ça dépend comment chacun sollicite le téléphone et de l'utilisation qu'il en a. Voilà. Donc voilà, que dire sur ce UMI DJI Z Pro. Pour moi, tout bon. Voilà, franchement, pas de défauts constatés. Tout fonctionne plutôt bien. Bon, moi, en ce qui me concerne, moi, ce qui me gêne, c'est la ROM stock. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Le téléphone en lui-même, il n'y a pas de souci. On a un capteur d'empreinte qui marche bien. On a l'aide de notifications. On a un bel écran en 5,5 pouces, des virgules 5D, etc. On a l'USB-C. On a le double caméra. On a un beau châssis, beau design. Donc, pour moi, tout est bon pour ce téléphone. Franchement, je peux vous le recommander sans problème. Donc, on vous met le lien dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Voilà, sur la vidéo ou autre. Quoi d'autre ? Ben, c'est tout. Voilà, sur ce téléphone-là, c'est tout. Donc, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada